bon bah voilà nous sommes sur les terrains d'entraînement du groupe professionnel du dfco c'est une plaine de 2 hectares 1 il ya deux terrains ça veut dire qu'il ya deux deux toits en fait c'est pas une vraie plaine où vraiment il ya une planilité complète c'est en fait c'est vraiment deux terrains qui sont très longs c'est à dire qu'on trace deux terrains plus des comment s'appelle des surfaces de réparation en plus pour les entraînements de gardiens le substrat c'est un terrafoot comme pour gaston gérard comme tous les terrains qu'on a fait pour le dfco on est là le président a décidé qu'il restait sur le même substrat il était content de ce qu'on avait sur gaston gérard donc il est parti là dessus alors le terrain a été fait de fonds en comble aussi on est parti du comment s'appelle du fond de forme drainage arrosage il n'y a pas de chauffage et mise en place du substrat et c'est c'est par contre là il a été semé on l'a semé à peu près à la même époque l'année dernière vers le 20 septembre et le groupe est rentré le 20 juin pour les premiers entraînements ah bah par rapport à ce qu'ils avaient sur les anciens oui ils sont contents d'être ici aujourd'hui alors pour l'entretien c'est vrai que le le fait que ça soit semé on n'a pas le problème du substrat du du plaquage parce que souvent on a un peu on a un petit peu le cas ça s'apprend beaucoup la face ça gêne un petit peu la pénétration de l'eau donc ça reste toujours un peu mouillé sans surface et au final on a plus d'arrachage là vraiment les terrains il s'affiltre vraiment très bien on a eu un gros orage au mois de juin deux heures après il jouait dessus il n'y avait pas de flag d'eau enfin tout était absorbé voilà quoi c'était parfait ça a été un peu long à mettre en place parce que il a à peine eu le temps de lever l'année dernière et le printemps ayant été très froid il a commencé à repousser que seulement au mois de mai début mai et c'est vrai que pour rentrer le 20 juin ça a été pile poil on a été pile poil dans les délais mais ça a été short quand même quoi non à part des lapins qui sont venus un petit peu gratter des mulots aussi des petits rongeurs qui sont venus faire des galeries il a fallu recommencer mais certaines parties mais sinon à part ça non on a vraiment pas eu de problème en basse et on là on a décompacté le terrain parce que c'est vrai que dernièrement parce que les joueurs se plaignaient que c'était dur et c'est vrai qu'avec les tests le terrain était vraiment ferme comme c'est un terrain neuf le fait d'avoir eu les niveleuses dessus enfin du matériel forcément ça le durcit un peu on l'a décompacté je pense qu'on va le décompacter encore avant un petit peu avant l'hiver pour être sûr qu'il n'y a pas ce problème de dureté et puis par contre au printemps prochain oui on va commencer les premiers garnissage sablage etc alors personne n'est vraiment sûr mes deux collègues ils sont principalement sur les terrains d'entraînement ils viennent m'aider pour les matchs et les réparations après après les matchs ils viennent jouer le surnombre mais sinon moi je peux venir ici quand ils sont en vacances je prends le relais je viens travailler ici voilà il faut que tout le monde sache à peu près travailler sur tous les terrains qu'il n'y ait pas de utiliser à peu près toutes les tondeuses et les différents matériels quoi alors derrière moi il ya encore un nouveau terrain en herbe aussi qui est également un terrafoot semé et ça sera par contre là pour la formation et derrière ce terrain semé actuellement il y aura deux synthétiques et plus un synthétique derrière le bâtiment qui est actuellement construction ça sera pour la formation et d'après nos dernières informations il rentrerait vers le mois de juin l'année prochaine